Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons voir comment choisir un moteur pour votre projet d'automatisation. En effet, l'une des tâches les plus critiques pour tout chef de projet est la sélection du moteur électrique qui devra répondre aux besoins spécifiques du projet. Faire un bon choix du moteur influencera grandement le résultat final. Beaucoup d'ingénieurs, lors de la réalisation d'un projet d'automatisation hésitent entre la sélection d'un moteur à courant alternatif ou d'un moteur à courant continu. Nous allons voir ici quand choisir un moteur à courant continu à la place d'un moteur à courant alternatif et vice-versa. Les moteurs à courant continu, également connus sous le nom de moteurs d'essai ou cessés, sont alimentés par du courant continu. Ils convertissent l'énergie électrique en un mouvement mécanique rotatif. Ces types de moteurs sont généralement à réponse rapide. Ils sont utilisés dans des applications qui nécessitent une grande force de rotation au démarrage du moteur. Ils permettent de modifier leur courant pour réduire ou augmenter le couple qu'ils délivrent et leur vitesse de rotation. Ils offrent ainsi de bons résultats dans les applications de haute et basse puissance. Bien que les moteurs à courant continu offrent de nombreuses possibilités, les moteurs à courant alternatif, c'est-à-dire alimentés par un courant alternatif, sont les plus utilisés, en grande partie parce qu'ils sont nettement plus économiques et s'usent moins vite que les précédents. Ces moteurs sont parfaits pour les projets d'automatisation qui fonctionnent avec des mouvements ou vitesses variables. Les moteurs à courant alternatif peuvent être monophasés ou triphasés, alors que les moteurs à courant continu sont seulement disponibles en monophasé. En conclusion, de nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix du moteur électrique le plus adapté pour votre projet d'automatisation, vitesse, régime, force de démarrage, puissance, couple, etc. Le dimensionnement de votre moteur devra donc répondre aux exigences de votre cahier des charges dans lequel seront spécifiés tous les paramètres techniques de votre système d'entraînement final.